Chers collègues maires, élus locaux, bonjour à tous et à toutes, maires ruraux et urbains, vous êtes avant tout des maires. Je voudrais bien sûr saluer notre président national du Parti républicain, Nicolas Sarkozy, et notre président, le président des maires de France, le plus beau des titres, président des 36 000 maires de France. Oui, je dis, maires ruraux et urbains, c'est la même chose. Vous savez, on a les mêmes problèmes. Je peux vous en parler avant d'être le maire d'une grande ville. J'ai été le maire d'un petit village. Je me suis retrouvé même confronté à plus de problèmes dans mon petit village que dans la grande ville. Donc, vous voyez bien qu'on est tous les mêmes et tous unis par ce mandat local chevillé au corps. Alors, mes chers amis, on constate, constate que tout le monde peut faire, que vous faites tous sur le terrain, l'amour des Françaises et des Français pour leur ville ou leur village. Un attachement fort à leur commune, à leur territoire, épargné par le doute du politique dans notre organisation républicaine, le maire, le maire ou les élus locaux. Quand je parle du maire, je parle de l'équipe municipale, conserve un repère de crédibilité encore aujourd'hui dans notre idéal républicain. La France de nos territoires, mes chers amis, elle est là, rassemblée. C'est la force des 36 000 communes de France. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, jamais un mandat, une fonction, des compétences de proximité indispensables au soutien, entre autres, de la croissance économique, de l'investissement public, des compétences et des compétences et des moyens indispensables à la cohésion sociale, je veux parler, mes chers collègues, du soutien que nous apportons à la vie associative sur nos territoires. Jamais, 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 ces soutiens ont été autant sacrifiés, maltraités, méprisés, jamais. Il y a quelques-uns qui ont fait quelques mandats aussi de maire. Jamais, nous nous sommes trouvés soumis à autant de difficultés dans nos communes, sur nos territoires. Dans un contexte qui est déjà très difficile, oui, on a dit ce constat, chacun peut le faire, la baisse drastique des dotations, le transfert de charges non compensées, parlent tous de ces fameux rythmes scolaires que personne ne voulait, que le gouvernement a imposés, des lois contraignantes. La loi du flot, chers collègues, tous, on a tous une fibre sociale, car on ne serait pas réélu si on n'avait pas cette fibre sociale. La loi du flot, la loi NOTRe, qui impose aux maires des transferts de compétences autoritaires, pourquoi pas ? Aujourd'hui, on sait très bien qu'en mutualisant, en travaillant ensemble, en travaillant en équipe, c'est pas le maire de Toulon qui va vous dire que quand le PAC pousse du même côté, on enfonce tous les PAC d'Europe. Quand on a quelques défaillances, ça va beaucoup plus mal. Mais aujourd'hui, on nous fait ces transferts autoritaires, des choix, on nous met face à des choix contraints et forcés, alors que le citoyen nous a donné légitimement la possibilité de travailler dans le respect des lois, bien sûr. C'est ce que nous nous efforçons de faire, un pouvoir accru donné aux préfets, aux dépens des maires. Mes chers collègues, nos mandats n'ont jamais été aussi compliqués à exercer. Les élus locaux sont désemparés, M. le Président, désemparés. Le service public est menacé. Et attention, menacer le service public, c'est menacer la République, mes chers amis. Il est temps de sortir de cet impasse injuste, dangereuse, dangereuse pour la vie des gens, car nous travaillons tous quand nous sommes élus à la vie de nos concitoyens. Dangereuse pour notre démocratie, dangereuse pour nos territoires. Alors oui, l'alternance, M. le Président, nous la souhaitons. Oui, l'alternance viendra, mes chers collègues. Mais ne vous y trompez pas, tous et toutes, l'alternance viendra des territoires. Et c'est les territoires qui provoqueront l'alternance. Aussi nous, les Républicains, nous devons plus que jamais, pour nos territoires, pour la vie des gens, demeurer des forces de proposition. Merci.